bonjour et bienvenue sur conduite online la chaîne du permis de conduire on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans un format un petit peu différent on commence une série de vidéos appelées astuces permis et dans ces vidéos très courtes deux ou trois minutes pas plus je vous montrerai à chaque fois une astuce pour améliorer votre conduite et vous aider à obtenir votre permis et aujourd'hui on commence avec une première astuce il s'agit de dérégler son rétroviseur intérieur voilà et juste avant de commencer la vidéo une annonce rapide à vous faire si vous passez votre permis que vous êtes intéressé par les auto écoles en ligne sachez que conduite online a mis en place un partenariat avec l'auto école en voiture simone.com et grâce au code de réduction conduite online vous pouvez bénéficier chez eux de 30 euros de réduction sur le pack permis ou bien 10 euros de réduction sur les cours de conduite à la carte si vous êtes déjà inscrit dans une auto école et que vous voulez faire des heures supplémentaires moins cher que dans votre auto école voilà je vous mets toutes les infos dans la description si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller checker tout ça ok on est parti pour l'astuce du jour alors pourquoi dérégler son rétroviseur intérieur je vous explique le jour vous allez passer votre permis il faut absolument que l'inspecteur qui sera assis à côté de vous sache que vous faites correctement vos contrôles et notamment que vous contrôlez régulièrement votre rétroviseur intérieur le problème c'est que certains élèves ont tendance à contrôler le rétroviseur intérieur mais sans bouger la tête juste en bougeant les yeux par exemple ici pour contrôler mon rétroviseur intérieur je peux tourner la tête comme ceci mais à la limite c'est même pas nécessaire en ayant simplement le regard porté vers l'avant comme ceci et sans bouger la tête juste en bougeant les yeux je peux voir ce qui se passe dans mon rétroviseur intérieur ok le problème c'est que si je contrôle mon rétroviseur intérieur sans bouger la tête eh bien l'inspecteur risque de ne pas voir que je contrôle mon rétroviseur et il peut penser tout simplement que je ne fais pas mes contrôles donc il y aura une mauvaise appréciation sur ma conduite et je risque de perdre des points donc l'astuce pour ça pour me forcer à bouger la tête c'est de dérégler légèrement mon rétroviseur vers le haut comme ceci et de cette façon là en ayant le regard porté vers l'avant et la tête droite je ne vois plus bien ce qui se passe dans mon rétroviseur intérieur et si je veux contrôler derrière correctement eh bien maintenant je suis obligé de tourner la tête et de lever légèrement la tête pour voir correctement dans mon rétroviseur d'accord l'astuce c'est de dérégler un peu le rétroviseur pour me forcer à bouger la tête quand je contrôle et de cette manière je suis sûr que l'inspecteur me verra contrôler je regarde vers l'avant et pour contrôler obligé de tourner et lever légèrement la tête voilà je vous montre ce que ça donne vu du siège passager comme si on était à la place de l'inspecteur là mon rétroviseur est réglé normalement et je contrôle presque sans bouger la tête juste en bougeant les yeux vous voyez que vu de la place de l'inspecteur on pourrait croire que je ne fais pas du tout mes contrôles alors que quand mon rétroviseur est légèrement déréglé là je suis obligé de faire un mouvement de tête pour contrôler derrière et je suis sûr que l'inspecteur verra que je fais mes contrôles donc pas de problème pas de risque d'avoir une appréciation négative de l'inspecteur voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez que c'est une astuce intéressante pour ceux qui ne sont pas encore au courant je vous rappelle que notre formation sur le site conduite online.com est disponible si vous voulez progresser plus vite reprendre confiance en vous gagner du temps et de l'argent c'est la formation qu'il vous faut je vous laisse aller checker tout ça sur notre site et d'ici là je vous dis à bientôt et gardez la motivation le permis vous allez l'avoir c'est obligé c'est sûr mais si